Bonjour à tous et bonne année ! Je sais, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vue en vidéo, enfin, malgré que j'ai continué à faire mes vidéos de 5 secondes par jour, mais je veux dire face caméra à vous parler de bouquins, ça fait déjà un petit moment, effectivement je lis beaucoup moins, et c'est pour ça qu'en fait j'ai envie de changer un petit peu mes vidéos et de faire ce que je vais vous proposer aujourd'hui, de vous parler de deux choses, voilà, de deux bouquins, de deux spectacles, de deux séries, deux films, de musique, des groupes, voilà, des musées d'expo, de villes, enfin, voilà, plein de trucs autour de la culture, voilà, pour vous montrer un petit peu tout ce que je fais, tout ce que j'aime bien faire, qu'est-ce qui m'a plu ce dernier mois, enfin, je vais essayer de faire ça assez régulièrement, on verra bien comment je m'en sors, mais voilà, je vais commencer ici en janvier par vous parler d'abord de deux bouquins, on va revenir un peu à la base de la chaîne, et on va commencer, je vais prendre à l'endroit, c'est peut-être mieux, d'un livre bleu, ça fait longtemps que vous m'avez vu en vidéo, alors on va commencer par du bleu, donc c'est la petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel de Romain Puertola, alors c'est un bouquin, vraiment que j'ai adoré, en même temps que vous voyez la couverture, il ne faut pas chercher plus loin à comprendre, en fait c'est l'histoire d'une petite fille qui est orpheline, qui vit au Maroc, elle est à l'hôpital, et en fait elle a la mucoviscidose, et un jour elle va rencontrer une française, une factrice qui veut l'adopter, et le jour où elle veut aller la chercher, elle arrive à l'aéroport, et là, en fait, un volcan islandais s'est mis en route, et a dégagé toutes des cendres sur la France, les avions ne peuvent pas décoller, et là, elle va partir dans une aventure totalement insolite, surréaliste, rocobolesque, elle va trouver un moine tibétain qui va la prendre à voler, oui, à voler, oui, à voler, comme un oiseau, ça va partir, voilà, dans un délire, dans une métaphore, parce qu'à la base de l'histoire, enfin quand commence l'histoire, c'est un homme qui raconte cette histoire complètement insolite, à quelqu'un, tout ça pour arriver en fait sur une belle fin, une belle chute, pour vous raconter une belle histoire d'amour, une histoire de vie, enfin, c'était magnifique, j'ai adoré toutes les métaphores qui ont été utilisées dans ce bouquin, entre autres pour parler de la mucoviscidose, parce que quand il vous dit que cette petite fille a un nuage dans les poumons qui l'empêche de respirer, c'est la mucoviscidose, c'est vraiment magnifique, c'est bon, j'ai adoré le lire, alors clairement, moi je l'ai lu au sport, parce que maintenant, je ne lis quasiment plus qu'au sport, c'est assez bizarre, quand je raconte aux gens que je mets ma tablette, ma liseuse, sur les machines que je lis, ils trouvent ça bizarre, mais moi je passe un beau moment, je suis limite contente d'aller au sport pour lire un bouquin, vous voyez un peu le délire, mais voilà, si vous avez un moment de lire une belle petite histoire qui s'enchaîne, qui, en fait moi ça me fait penser beaucoup au film Big Fish de Tim Burton, voilà, essayer de raconter une histoire avec, elle était romancée, on a agrémenté de belles petites choses pour vous raconter une belle histoire, voilà, on dirait un conte aussi, en tout cas, je vous le conseille fortement. Le deuxième livre que je vous présente, je l'ai lu en octobre, en fait, voilà, si vous ne connaissez pas, cette histoire, c'est une histoire réelle de Sabine Dardenne qui va nous raconter son histoire que quand elle était petite, elle est allée à l'école et elle s'est fait enlever par Marc Dutroux, donc peut-être que pour les Français ils connaissent moins, mais nous en Belgique, c'est vrai que ça a bien remué la Belgique en 1996 et en fait, elle va nous raconter, voilà, comment elle s'est fait enlever une grosse partie de ce qui lui a fait subir, le viol, la maltraitance, et aussi la manipulation psychologique parce qu'il lui a fait vraiment encore une histoire de fou, mais Sabine a vraiment eu un moral d'acier, elle dit toujours qu'elle a un mauvais caractère, mais moi je trouve que c'est son caractère qui l'a sauvée, qu'elle a tenu bon et qu'aujourd'hui, je pense que cette fille peut faire tout ce qu'elle veut dans sa vie parce qu'un caractère pareil, vous pouvez aller loin, voilà, elle va nous raconter la libération, comment elle s'en est reconstruite, parce que ça aussi, c'était, je crois que c'était la partie que je voulais absolument lire du bouquin, c'est comment on se reconstruit après avoir été enfermé, violé, par un psychopathe pendant trois mois, comment on se reconstruit après tout ça, voilà, et c'est assez paradoxal ce que je vais vous dire, mais je l'ai adoré ce bouquin, ça a été un vrai tourne-page, vraiment je l'ai commencé, je l'ai commencé au sport, oui je l'ai au sport, et je l'ai terminé chez moi, parce que j'étais happée, en fait j'avais toujours la gorge nouée quand je le lisais tellement que ça vous prend, ça vous prend au trip parce que vous êtes révolté, vous avez peur, vous êtes aussi angoissé qu'elle, et encore, ce que je dis est complètement ridicule, on ne connaîtra jamais ce qu'elle a vécu, on ne pourra jamais se mettre à sa place, mais on essaye de comprendre, voilà, en tout cas, si vous avez envie de lire une histoire vraie, une histoire prenante, si vous avez eu écho de cette histoire quand vous étiez petit, parce que moi, en 1996, j'avais 5 ans, alors clairement, à cet âge-là, nos parents ne sont pas en mesure de nous expliquer qu'est-ce que c'est d'un pédophile, d'un psychopathe, mais moi, je me rappelle que ma maman m'empêchait d'aller à 100 mètres chez une copine parce que, à cause de tout ce qu'il y a eu autour de cette histoire, les autres petites filles qui ont été aussi enlevées, ça a mis un grand froid, je pense, j'ai beaucoup de parents et j'ai toujours eu envie de le lire à cause de ça, parce que j'avais ressenti l'angoisse de ma mère, petite, et j'avais toujours envie de le lire, et je suis contente de l'avoir fait, après, clairement, je ne suis pas une grande fan de lire toutes ces histoires assez macabres, ma mère est une... malheureusement, je ne sais pas comment le dire, elle aime bien, elle n'est pas grande fan, elle aime bien les histoires vraies, d'actualité, comme ça, et je savais qu'elle avait ce bouquin, alors je savais qu'un jour, j'allais le lire et je suis très contente de l'avoir lu, en tout cas, cette histoire a déjà 20 ans et ça passe tellement vite, voilà, je vous le conseille en tout cas si vous avez envie de lire ce genre d'histoire. On va repartir sur une note un peu plus joyeuse, je vais vous parler de deux spectacles que je suis allé voir dernièrement, alors le premier, c'était en novembre, je suis allée voir l'hypnotiseur Messmer, alors moi je suis grande fan d'hypnose parce que j'en ai déjà fait de manière thérapeutique et que c'est vrai que ça avait réagi sur moi, donc clairement, moi je pars en allant voir ce spectacle que j'y crois, j'y crois en allant et j'ai des potes qui étaient sceptiques, le sont toujours mais après, si vous n'y croyez pas, à l'hypnose, que vous êtes sceptiques, peu importe, allez voir ce spectacle, c'est du dingue. En fait, si vous avez envie d'avoir un fou rire pendant deux heures, voilà, il faut aller voir ça, en fait, ça passe tellement vite parce que vous rigolez tellement, voilà, ça vous fait du bien, vous sortez de là en ayant bien rigolé, la bonne dose de fou rire parce qu'il fait faire aux gens des trucs de malade mental, c'est... Et en plus, moi personnellement, j'y croyais parce que les gens avaient un regard mais tellement vitreux, ils étaient dans le gaz limite et après, quand ils retirent l'hypnose, les gens hallucinent parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait et ils savent très bien qu'ils ne pouvaient pas lutter contre qu'ils le faisaient, ils le faisaient, ils disaient tout ce qu'ils disaient aux gens de le faire, enfin voilà, c'est vraiment impressionnant, très très drôle, je vous conseille fortement d'aller voir ça. Alors un autre spectacle que je suis allée voir il y a quelques jours, c'était le 30 décembre, c'était au Sports Palace d'Anvers, c'était la représentation d'un orchestre symphonique, une centaine de musiciens qui jouent les musiques du Seigneur des Anneaux en même temps qu'on projette le film. c'était super impressionnant, donc nous on avait un écran géant, on regardait Le Seigneur des Anneaux version anglaise sous titre en erlandais français avec cet orchestre et ses chanteurs parce que fatalement là le son est plus fort que dans le film parce que sinon ça ne vaut pas la peine je vais dire de faire moins fort que pour entendre les dialogues. Le film, on connait tous par cœur, tous les gens qui étaient là le connaissaient par cœur et c'était vraiment impressionnant. quand on voyait en fait les gens se levaient pour chanter à chaque fois moi j'avais ce réflexe de me dire ah bon il chante à ce moment-là dans le film. Voilà que c'est mais sublime. D'ailleurs à un moment on a une femme qui fait une voix mais vraiment si vous n'avez pas les frissons c'était dingue à voir d'ailleurs cet orchestre-là va aussi faire la même chose avec toute la série d'Harry Potter donc voilà je pense que je vais temps pour parler avec mes amis pour qu'on aille peut-être le voir parce que c'est vrai qu'au moins le premier ou moins le premier Harry Potter parce que c'est vrai que les musiques sont magnifiques donc on verra bien. On passe à deux films alors le premier je vais vous parler de Tamara parce que j'ai été invitée à l'avant-première je crois que c'était en septembre à l'UCG de Brooker à Bruxelles alors tout d'abord merci aux éditions Dupuis de m'avoir invitée parce que me retrouver dans cette salle de je crois que c'est 2500 personnes c'est une immense salle sublime un décor de dingue un écran géant j'avais jamais vu un écran géant aussi grand de ma vie déjà rien que ça le cadre c'était déjà super impressionnant et le film était génial vraiment génial j'avais quand même des a priori parce que c'est vrai que les petits films français moi j'ai vraiment des a priori mais c'était super drôle alors ok les acteurs du film étaient là j'allais en pensant aller voir Ryan Benzetti en vrai malheureusement il n'était pas là mais je pense que le public a relevé de niveau parce que c'est ça aussi qui a été génial pendant la projection c'est qu'il y avait énormément d'adolescentes dans la salle et dès qu'elle voyait Ryan sur l'écran elles hurlaient dès qu'il embrassait Héloïse dans le film enfin Tamara elles ont hurlé et limite j'étais aussi euphorique qu'elle c'était trop marrant et alors en plus on était juste assis derrière les auteurs de la BD c'était marrant en plus voilà je n'avais même pas fait gaffe que l'auteur de Tamara c'était Zidro 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 est un auteur que j'ai déjà lu pas mal de BD chez Dargo en fait et j'adore ses histoires et là Tamara c'était vraiment vraiment super chouette à voir d'ailleurs juste après avoir vu le film j'ai directement enchaîné la BD qui est sortie suite au film c'est un peu voilà des pages de certains albums c'est un peu comme un best of on va dire avec toutes des planches différents des différents tomes et vraiment j'ai adoré parce qu'en plus Dupuis a vraiment bien fait ça ils nous ont aussi envoyé des petits chips parce que Tamara ce qu'elle préfère c'est les chips au paprika alors moi j'ai lu la BD en mangeant les chips oui et malgré un régime le deuxième film que je vais vous parler c'est Before We Go c'est un film qui date de 2014 j'ai mes petites périodes où je cherche des commandes romantiques et c'est vrai qu'à un moment vous épuisez un peu le stock de films qui existent tellement que vous en avez déjà vu mais celui là je ne l'avais pas vu et je suis ravie c'était une magnifique histoire c'est pas du tout une commodie romantique au final en fait c'est l'histoire de deux personnes qui vont se rencontrer par hasard à la gare à New York elle est en train de courir après son train qu'elle va rater elle fait tomber son téléphone lui est en train de faire de la trompette on ne sait pas pourquoi il est là et voilà ils vont se trouver et en fait ils vont passer la nuit ensemble à parcourir un petit peu New York et à parcourir leur vie à essayer de régler des problèmes dans leur vie elle veut absolument rentrer tôt le matin avant son mari et lui il a des trucs à régler aussi dans sa vie et c'est un peu mystérieux un peu ce qui se passe on a envie de savoir un peu plus sur leur vie à chacun et en même temps on aimerait tellement qu'eux finissent ensemble voilà c'est une histoire qui se passe un peu sur 8h voilà c'est quasiment un dialogue entre deux personnes mais c'est typiquement le genre de film que vous finissez en vous disant ah ouais ça m'a fait réfléchir à plein de trucs sur ma vie enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai eu voilà le lâcher prise lâcher lâcher le passé aller vers l'avant savoir pardonner enfin voilà des belles des très très belles valeurs en plus avec Chris Evans l'acteur qui fait Captain America donc tant qu'à faire vous passez un agréable moment en regardant le film et pour terminer la vidéo sur une note musicale je vais vous parler de deux chansons alors la première c'est We Done We Go de Caléo alors clairement c'est une chanson assez calme vraiment prenante enfin moi je peux écouter ça en train de lire mais voilà j'adore complètement ce groupe l'album est génial vraiment l'album aussi je me passe en boucle et d'ailleurs je suis trop contente je vais aller les voir en concert ici fin janvier ça va être génial et la deuxième chanson alors attention là c'est un peu le moment géante mais même pas en fait parce que quand j'aime bien quelque chose je l'assume totalement c'est une chanson des One Direction elle s'appelle History oui je suis complètement accro cette chanson d'ailleurs les deux quand elles passent dans ma voiture je les remets en boucle et en boucle et en boucle et en boucle ça n'arrête pas c'est vraiment mes deux gros coups de coeur du moment faudrait peut-être que je trouve quelque chose d'ose pour parer en One Direction voilà c'est tout pour la vidéo j'espère que ça vous a plu un peu ce nouveau concept même si ça existe déjà sur d'autres chaînes mais en tout cas moi je pense que ça sera beaucoup plus facile pour moi de refaire des vidéos de vous parler d'autres choses et si vous avez des suggestions pour me faire oublier les One Direction et me faire mettre en tête une nouvelle musique dont je serai accro je vous invite à me dire ça en commentaire des films ou que sais-je des spectacles allez-y bon coeur en tout cas je vous souhaite un très très bon week-end et j'espère qu'on se dit à bientôt salut ça fait un bail quand t'es pote t'envoies une photo d'Among Us voilà ça va bouger tout le temps mes jambes je me retourne dans tous les sens effectivement il y a comme oh la on va repartir sur et l'homme il dit il est noir il est noir hyper hyper comment c'est déjà compliqué oh la la électricité statique c'est fait c'est dans la boîte tatanan 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 t'es